Mesdames et Messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, plus rien ne va sur les troupes ukraux-autants du côté du Donbass. La Fédération de Russie vient d'infliger une grosse défaite puissante, je dis, une énorme perte sur les troupes ukraux-autants dans cette localité du Donbass, plus précisément en direction de Pokrosk. Mais la localité en question, Mesdames et Messieurs, c'est une zone hautement stratégique pour les Ukrainiens et même pour les Russes qui viennent de s'emparer de cette terre ukrainienne. Alors, en ce 17 septembre 2024, Volodymy Zerensky et ses alliés sont tellement inquiets de la situation du Donbass parce que nous sommes en train de vivre le basculement plus que complet de toute la superficie du Donbass entre les mains des Russes dans les prochains jours. Et oui, c'est pourquoi d'ailleurs Zerensky et ses hommes et ses alliés sont tellement inquiets parce que la localité que les Russes viennent de s'emparer en ce 17 septembre est une zone, je dis, tellement riche, non seulement elle est riche, mais elle est stratégique dans ce conflit russo-ukrainien. De quelle localité s'agit-il ? Et quelle est ici sa stratégie qu'elle possède dans ce conflit russo-ukrainien ? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, asseyez-vous confortablement. C'est dans ce cadre que nous allons aborder au sein de cette vidéoconférence. Je vous prie de vous acquitter à vos droits de contribution en partageant massivement, plus que massivement, cette vidéoconférence. Sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et de cœur. Vous savez, nous sommes dans une gêne de communication. Vous comprenez ? Donc n'hésitez pas de protéger la vidéo avec beaucoup de j'aime. C'est ça qui permet de protéger notre vidéo et de sécuriser plus que jamais notre page. Parce que nous relayons des informations qui sont ici en défaveur du bloc otanien. Et ils sont tellement remontés contre nous. Donc c'est grâce à vos j'aime et vos cœurs que vous sécurisez nos vidéos, que nos vidéos aussi sont protégées et même nos pages. Donc n'hésitez pas de le faire. Partagez la vidéo dans plusieurs groupes, que ce soit dans Facebook, WhatsApp, Instagram. Partagez massivement. Laissez notre slogan en commentaire. Vive la paix dans le monde. Ou encore, vive l'Afrique libre, ça dépendra de vous. Si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement « salut » en commentaire. Alors, mesdames et messieurs, il s'agit là de la localité de Ukrains. C'est une ville. C'est une région ukrainienne. On l'appelle Ukrains. C'est elle qui vient d'être libérée par les Russes. Mais la position que les Russes ont prise, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, ça va complètement effondrer le front du Donbass, plus précisément en direction de cette ville emblématique de Pokrovsk, que Vladimir Poutine même d'ailleurs avait donné une date limite. Il avait dit le 1er octobre, ça soit entre les mains des Russes, cette ville de Pokrovsk. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans les médias ? Selon les informations officielles, l'armée russe a libéré la ville d'Ukraine en direction de Pokrovsk. C'est aujourd'hui que ça s'est passé. Cette localité a été libérée aujourd'hui. Alors, écoutez, il dit, je cite, les troupes russes de la 114e brigade ont dégagé la partie ouest de la ville où se trouvait la dernière ligne de défense des militaires ukrainiens. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, Donc, dans cette localité-là, il n'y a plus de défense. Il n'y a plus ce qui peut ici rendre la vie difficile ou compliquée aux troupes ukrainiennes. Excusez-moi d'ailleurs, aux troupes russes. Vous comprenez ? Alors, les Ukrainiens viennent de quitter de cette localité. D'autres sont allés au repos éternel. D'autres ont complètement fui pour aller en arrière. Alors, avec la prise d'Ukraine, cette ville, la logistique vers la ville de Kourakov, Kourakov, a été perturbée. Et une route directe du flanc vers Selidovo a été ouverte. Vous comprenez ? Donc, c'est une ville vraiment stratégique. Ça a perturbé d'autres directions ici en défaveur de l'Ukraine. Et ça a complètement ouvert d'autres directions en faveur des troupes russes. Et c'est pourquoi même d'ailleurs, Volodymyr Zelensky est complètement inquiet. Parce que cette localité a complètement coupé l'approvisionnement. Oui, il faut le dire. Ça a coupé l'approvisionnement des troupes ukrainiennes vers d'autres localités. Alors, dès lors que cette ville est prise, les Russes vont avancer comme des missiles. Ils vont avancer à l'infini. Vous comprenez ? C'est pourquoi Zelensky est inquiet. Parce qu'il sait que le Donbass est proche de tomber entre les mains des Russes. Ça le fait tellement mal, cette prise de cette localité d'Ukraine. Écoutez, de plus, grâce à cette victoire, un chaudron complet, grand, est possible. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que grâce à cette prise de cette localité, la ville emblématique d'Ukraine, il y aura l'avancée majeure des troupes russes sur le front. Vous comprenez ? Parce que déjà, les troupes ukrainiens et otaniens qui sont là-bas sont en défaite. Ils sont en train de subir des défaites. Et il n'y aura plus le temps pour eux de faire un répli et aller encore renforcer des lignes de défense. Il faut creuser des tranchées. Il faut faire tout ceci. Il faut faire cela. Ça va leur prendre du temps. Et se positionner et commencer les réglages des machines. Pendant ce temps, les troupes russes ne feront qu'avancer. Vous comprenez ? Au fur et à mesure où ils reculent, les Russes avancent et ils n'avancent pas simplement. Ils avancent avec des tirs de missiles, des obus, des pluies aériennes. C'est comme ça qu'ils poussent l'ennemi. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, Zelensky est tellement en colère. Il appelle d'ailleurs ses alliés otaniens à venir en aide. C'est quelque chose qui est complètement possible, impossible. Vous comprenez ? C'est impossible à ce que les otaniens puissent venir là. Parce que c'est un front tellement chaud, tellement compliqué d'ailleurs, même pour les ukrainiens et les otaniens. Ça ne les laisse pas. Parce qu'on voit, tous les otaniens qui viennent là sur le front, ils sont allés au repos éternel. Parce que les Russes ne sont pas là pour rigoler. Non, la rigolade est terminée. Ils doivent prendre le Donbass au complet et s'asseoir dessus, puis observer où les autres tirs viendront. Vous comprenez ? Alors, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, partagez massivement cette vidéoconférence. De l'autre côté, la Fédération de Russie est en train de gonfler les chiffres de ses troupes. Ah oui, la Russie a complètement augmenté les troupes russes. C'est de ça qu'il s'agit. Ceux-là qui pensent que Vladimir Poutine n'est pour la rigolade, ce monsieur n'est pas là pour la rigolade. Pendant que les autres sont au front, on apprête les arrières. Et oui, pour les infliger des défaites majeures. Et ça va chauffer dans les prochains jours. Que ce soit avec du matériel militaire, que ce soit en homme, les Russes seront prêts à faire face à toute difficulté sur le front. C'est avec cela que l'Ukraine et ses alliés sont en train de faire face. Mesdames et messieurs, c'est le repos éternel assuré. Il faut le dire ainsi, c'est un repos éternel vraiment assuré pour eux. Ça, il n'y a pas de demi-mesure. Et les Russes sont fermés là-dessus. Le repos éternel. Soit tu te rends, soit on t'envoie au repos. C'est ça. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, merci de m'avoir suivi. Voilà ce qui vient de se passer du côté des lignes de front en direction de Procross, plus précisément dans le Donbass. Partagez massivement la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde et surtout sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et de cœur. N'hésitez pas de laisser notre slogan en commentaire qui est ici, vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.